Les masques barrières 150 micromètres Donc c'est tout petit Il y a des masques qui ne peuvent pas bloquer le virus C'est comme les masques barrières Les masques barrières, c'est les masques qu'on utilise Enfin, que les tailleurs font Les masques barrières ne protègent pas celui qui porte le masque C'est un fait Parce que ces masques n'arrivent pas à bloquer Je donne un exemple, 0,1 micron C'est pas possible Il y a les masques chirurgicaux Pourquoi on utilise les masques chirurgicaux ? Les chirurgiens l'utilisent pour éviter que leur postillon Aille vers le patient qui est sur la table d'opération Les chirurgiens dentistes l'utilisent, etc Celui qui est malade Celui qui est malade Le patient aussi Quand il a un masque chirurgical Et qu'il tousse, qu'il éternue Le masque chirurgical permet de bloquer ses postillons Par contre Celui qui le porte et va dehors Il n'est pas protégé par l'entrée du virus Parce que le virus, il est tout petit Donc aussi bien les masques barrières Que les masques chirurgicaux Protègent celui qui est potentiellement Enfin, bloquent celui qui est potentiellement contaminant Pour qu'il ne contamine pas les autres Donc il faut qu'il y en ait au maximum Si tout le monde en a Comme par exemple à Hong Kong Le problème est réglé Mais si peu de personnes en ont Le problème n'est pas réglé Parce que les personnes ne sont pas protégées Maintenant il y a ce qu'on appelle les masques Les pièces filtrantes de la face C'est ce qu'on appelle les FFP Il y a FFP 1, 2 et 3 En fonction aujourd'hui de l'étanchéité Voilà, c'est exactement ça Donc celui-là c'est le FFP 2 Le FFP 1 Par rapport à la taille C'est les particules fines Maintenant le FFP 2 et le FFP 3 Peut protéger quelqu'un Qui ne veut pas être contaminé Donc c'est le FFP 2 et le FFP 3 Qui protègent celui qui le porte Contre le coronavirus Donc si par exemple La distance réglementaire n'est pas respectée Etc. Le fait de porter Un masque FFP 2 C'est extrêmement important C'est pour ça qu'on dit que Le corps médical doit porter Les masques FFP 2 Ou bien FFP 3 C'est les médecins C'est les pharmaciens C'est les infirmiers C'est les chirurgiens dentistes C'est les Voilà, c'est les sages-femmes Etc. Donc c'est un peu ça Savoir que Le masque il est nécessaire Le lavage des mains Est nécessaire Utiliser un gel hydroalcoolique Également c'est nécessaire Garder la distance Réglementaire c'est nécessaire A savoir être à un mètre Mais rester chez soi aussi C'est nécessaire Parce qu'aujourd'hui Celui qui reste chez lui Il a franchement peu de chances D'être contaminé Sauf si S'il laisse entrer quelqu'un Qui fait ce qu'il veut Et qui rentre chez lui Sous-titrage Société Radio-Canada